Bonjour, l'objectif de cette vidéo c'est de s'intéresser aux équations différentielles du second ordre et en particulier de déterminer une solution particulière. Alors on va s'intéresser à l'équation y seconde plus 9y gale 0. Je vous rappelle qu'une équation différentielle c'est une équation qui met en lien une fonction inconnue. Donc on cherche avec sa dérivée ou sa dérivée seconde, la dérivée de sa dérivée. Et donc du second ordre on ne s'intéresse qu'à ce type de choses en terminale STI. Donc y seconde plus oméga carré y égale 0. Et quand vous avez ceci, petit point de cours, la solution générale de votre équation c'est forcément une fonction du type f de x égale un certain nombre de fois cos oméga x plus un autre nombre de fois sin oméga x. Donc ça c'est les solutions générales. Vous remplacez a et b par n'importe quel nombre. Si vous la dérivez deux fois cette fonction et que vous rajoutez le nombre là au carré fois cette fonction, vous allez trouver 0. Donc on peut déjà donner une solution, la solution générale de notre équation. N'hésitez pas à mettre sur pause pour l'écrire. Donc ici, la solution générale de notre équation, ça va être d'après le cours. Et vu que oméga carré vaut 9, on va obtenir une solution générale du type f de x égale a fois cosinus 3x plus b fois sin 3x. Ça, c'est la solution générale. Comment faire pour obtenir une solution particulière ? Eh bien, vu qu'on cherche deux constantes, a et b, il nous faut deux informations. Souvent, ce qui vous est donné, c'est deux informations concernant f, c'est-à-dire l'image d'un nombre et puis l'image d'un autre nombre. Ce qui nous permet de résoudre un petit système ou en tout cas de trouver les valeurs une à une à la suite. Ici, la petite nuance, c'est qu'on a une image de la fonction et une image de la dérivée aussi. Donc, commençons par utiliser cette contrainte. f de 0 égale 7. Vous allez remplacer x par 0 et égaliser avec 7 et vous allez trouver une des deux constantes. Je vous laisse faire ça. Mettez sur pause. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que a fois cosinus 3x0 plus b sin 3x0, c'est égal à 7. Or, si je fais un petit cercle trigo, vous prenez un angle de 0 radian, c'est ici. Que vaut son cosinus ? Il vaut 1 et son sinus vaut 0. Donc, on se retrouve avec cosinus 3x0, ça fait cos0. On a dit que ça valait 1. Donc, a fois 1 plus b fois sin 3x0, ça fait sinus 0. Et sinus 0, on a dit que c'est 0. Tout ça, ça vaut 7. Par conséquent, on a a qui vaut a plus 0. qui vaut 7a, c'est 7. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut dire de ma fonction f ? Je commence à la voir ressortir. C'est 7 cos 3x plus mon grand b, toujours, qui est ici, sinus 3x. Donc, l'objectif maintenant, c'est de trouver le grand b. On pourrait le trouver avec une autre image de nombre concernant f. Mais ici, la spécificité de l'exercice, c'est que c'est f' de pi sur 4 qui vaut 0. Donc, on va remplacer, pareil, mais pour ceci, il nous faut f'. Donc, je vais vous laisser chercher la dérivée de f. Juste un petit rappel. La dérivée de cos x et de sinus x, déjà. La dérivée de sinus x, je commence par elle, parce que sinus, c'est simple. Donc, la dérivée de sinus x, c'est cos sinus x. Et la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. En revanche, ici, on n'a pas cos x, on a cos 3x et sinus 3x. Donc, ce n'est pas des x, c'est des u. Que vaut la dérivée de sinus u ? Eh bien, ce n'est pas cos u, mais c'est cos u fois u'. Je mets le u' plutôt devant. Et quelle est la dérivée de cos u, cette fois-ci ? Ce n'est pas moins sinus x, c'est moins sinus u fois u' que je mets devant. Pareil. u, ici, c'est 3x. Donc, u' ça va être juste 3. Je vous laisse chercher la dérivée. Alors, la dérivée de f, f' de x. Qu'est-ce que c'est ? Je vais repartir de là. Donc, je vais peut-être, voilà, je vais le mettre à côté. Donc, le 7, c'est un cof. On le laisse devant. Quelle est la dérivée de cos 3x ? Je suis ici. Cos 3x, ça va être moins u'. On a dit que u, c'est 3x. Donc, u' c'est 3 sin 3x. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième, le b, le cof, je le laisse. La dérivée de sinus u, c'est u' cos u. Donc, ça va faire dérivée de sinus 3x, 3 cos 3x. Je n'ai plus qu'à la mettre en place. moins 21 sin 3x, plus 3b cos 3x. Ça, c'est la dérivée de f, f' de x. Or, f' de pi sur 4, ça vaut 0. Comment je vais traduire ça ? Eh bien, j'injecte pi sur 4 dans f prime. Ça fait moins 21 sin 3x pi sur 4, c'est-à-dire 3pi sur 4, plus 3b cos 3pi sur 4, qui vaut 0. Un petit cercle trigot. Où est 3pi sur 4 ? 3pi sur 4, alors pi sur 4, c'est ici. Je vous rappelle que son cosinus vaut racine de 2 sur 2 et son sinus, pareil. 2pi sur 4, c'est ici. Et 3pi sur 4, c'est ici. Donc, que vaut son cosinus ? Eh bien, ça vaut moins racine de 3 sur 2. Racine de 2 sur 2, pardon. Je vous mets le moins ici. Et puis, que vaut le sinus, le sinus, pardon, racine de 2 sur 2 ? Donc, je remets les nombres devant. Moins 21 fois racine de 2 sur 2, moins 3b racine de 2 sur 2, égale à 0. Voilà ce que j'obtiens. Moi, il me faut mon b. Comment faire pour l'obtenir ? Eh bien, ces racines de 2, on voit qu'on peut les factoriser. Donc, si je factorise, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste moins 21. Là, je l'ai piqué, je l'ai mis devant. Et puis, moins 3b, qui vaut 0. Et là, vu que j'ai multiplié par racine de 2 sur 2, je vais tout passer de l'autre côté. Donc, je divise par racine de 2 sur 2. Mais 0 divisé par racine de 2 sur 2, ça fait toujours 0. Donc, je me retrouve avec moins 21, moins 3b, qui vaut 0. Je continue ici. Je passe le moins 21 de l'autre côté. Ça fait moins 3b, égale à 21. Et donc, b égale à 21, divisé par moins 3, c'est-à-dire moins 7. Bon, je vais pouvoir écrire ma fonction, enfin. Conclusion. Ma fonction f2x, c'est 7cos3x moins 7sin3x. On pourrait faire la vérification. La dérivée, c'est ceci. Si je redérivais la dérivée, je pourrais obtenir f secondes. Si vous additionnez f secondes avec 9 fois la fonction là, eh bien, tout s'annule et on trouverait 0. Voilà pour cet exemple de détermination d'une solution particulière. Merci. Merci.